J'ai encore, messieurs, dans l'oreille, un cri jailli de ce côté-ci de la Haute-Cour. Un des juges s'est écrié, et nos morts. Ces morts, croyez-moi, nous les pleurons ensemble. Mais d'autres Français sont morts, eux aussi, sous les balles allemandes, et qui, au moment de mourir, ont crié, vive le maréchal. Je possède une lettre touchante, écrite à son père par un jeune homme, presque un enfant, la veille de sa mort, la veille du supplice qu'allaient lui infliger les Allemands. Je sais, le coup terrible, écrivait-il, que cela va te porter, et je t'en demande bien pardon. Et si cela peut être une consolation pour toi, je vais faire en sorte que tu sois fier de moi. J'entends mourir courageusement, fièrement, en vrai français, faire honneur à mon pays, c'est la dernière et seule chose que j'aurais pu faire pour toi. Il faut que tu saches et répètes que ma dernière parole sera « Vive le maréchal, vive la France ! » Ah, si des hommes sont morts sous les balles allemandes en criant « Vive le maréchal ! » ne pensez-vous pas qu'ils ont mené le même combat que vous ? Si des hommes ont été déportés et ont souffert en criant « Vive le maréchal ! » ne pensez-vous pas qu'ils ont mené le même combat que vous ? Vous êtes ignorés souvent, heurtés parfois, mais le sentiment profond qui faisait battre vos cœurs, qui vous faisait répandre votre sang, ne pensez-vous pas que c'est elle-même ? Et cependant, alors que vous animez ce sentiment commun, alors que vous sacrifiez un même idéal, nous sommes aujourd'hui en présence de ce qu'on peut appeler le drame français. Ce drame, messieurs, pourquoi existe-t-il ? Et c'est à vous de le dénouer. Je vous ai livré la pensée du maréchal. Je vous ai livré son action. Je vous ai rappelé ces hommes qui sont morts comme les vôtres, mais qui, eux, criaient « Vive le maréchal ! » Je crois profondément, j'ai la conviction que vous avez tous mené le même combat. Vous êtes maintenant parvenus à l'heure peut-être la plus solennelle de la justice française. Vous avez fait parler les morts. Vous avez appelé à votre bar le témoignage de ceux qui ont été persécutés. Vous avez réanimé le souvenir des captifs. Ah, qu'à mon tour, j'appelle à votre bar les vivants, ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été protégés. Vous avez entendu la voix des hommes qui sont partis. Laissez-moi entendre celles de ces femmes qui sont restées, qu'ils viennent tous aujourd'hui, qu'ils forment cortège au maréchal et qu'à leur tour, ils protègent celui qui les a protégés. Mais si, malgré tout ce que je viens de dire, si, malgré le sentiment de la vérité qui est en moi, vous deviez suivre le procureur général dans ses réquisitions impitroyables, si c'est la mort que vous prononcez contre le maréchal Pétain, eh bien, messieurs, nous l'y conduirons. Mais, je vous le dis, où que vous vous trouviez à cet instant, que vous soyez à l'autre bout du monde, vous serez tous présents. Vous serez présents, messieurs les magistrats, vêtus de vos rebrouges, de vos sermines et de vos serments. Vous serez présents, messieurs les parlementaires, au moment où la délégation que le peuple vous a donnée de sa souveraineté s'achèvera. Vous serez présents, messieurs les délégués de la Résistance, au moment où ce peuple n'aura pas encore consacré vos titres à être des juges, vous serez tous présents. Et vous verrez, au fond de vos âmes bouleversées, comment meurt ce maréchal de France que vous aurez condamné. Et le grand visage blême ne vous quittera plus. Car j'imagine qu'il ne s'agit pas de vous abriter derrière d'autres responsabilités que les vôtres. Et je ne l'évoque, ce tragique, cet inhumain spectacle du plus illustre des vieillards liés à la colonne du martyr. Je ne l'évoque que pour vous faire peser tout le poids de votre sentence. Non, non, il ne faut pas espérer de la clémence d'un autre. Si la clémence est dans la justice, elle doit être d'abord dans vos consciences. Songez seulement à la figure que donnerait à la France à travers le monde une telle horreur. Et songez que le peuple atterré se frapperait la poitrine. Mais je crois que de telles paroles sont superflues. Les cris de la haine, le débordement des passions, les outrages sans mesure ont expiré au seuil de votre prétoire. Et elle est enfin venue l'heure de la souveraine justice. Nous l'attendons sûr de tous les sacrifices consentis. Nous l'attendons avec la sérénité des justes. Nous l'attendons comme le signe de la réparation. Nous l'attendons aussi avec tous les souvenirs de notre longue histoire, de ses fastes et de ses misères, de ses agonies et de ses résurrections. Oui, en cette minute même, tous ces souvenirs se lèvent irrésistiblement en nous, comme ils doivent se lever en vous-mêmes et forment l'image de l'éternelle patrie. Depuis quand notre peuple a-t-il opposé Geneviève, protectrice de la ville, à Jeanne, qui libéra le sol ? Depuis quand dans notre mémoire s'entregorge-t-elle à jamais irréconciliable ? Depuis quand à des mains françaises qui se tendent, d'autres mains françaises se sont-elles obstinément refusées ? Oh, ma patrie victorieuse et au bord des abîmes ! Quand cessera-t-il de couler ce sang plus précieux depuis qu'il n'y a plus que des frères pour le répandre ? Quand cessera-t-elle la discorde de la nation ? Messieurs, au moment même où la paix s'étend enfin au monde entier, que le bruit des armes s'étue et que les mers commencent à respirer, ah, que la paix, la nôtre, la paix civile, évite à notre terre sacrée de se meurtrir encore. Magistrat de la Haute-Cour, écoutez-moi, entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges, je le sais, vous ne jugez qu'un homme, je le sais, mais vous portez dans vos mains le destin de la France.